www.casarima.fr Qu'est-ce que tu as retenu d'un message ? J'ai été bénie avec ou sans chaussure, alléluia. Oui, j'ai été bénie par la présence de Dieu, en tout cas c'était super, la parole était puissante, et merci Seigneur. Souvent les gens ont l'habitude de dire la parole était puissante, mais toi, la parole était puissante, le pasteur a parlé sur quoi ? C'était quoi les thèmes ? L'identification dans l'église, c'est la mission que lui a réussi, alors j'étais vraiment bénie. Un point qui t'a fort touchée, un point qui m'a fort touchée dans le message, c'est que le pasteur a parlé des gens qui viennent faire le fanatisme dans l'église. Tu viens dans l'église, au lieu de venir bénir l'église, tu viens détruire l'église. Alors ça, ça m'a vraiment touchée. Merci beaucoup. Vous avez un mot à dire, un mot à rajouter ? Pas plus, mais moi je suis bénie en tout cas, c'était une très belle, une bonne parole. Et on a passé des bons moments, des moments très très forts. Et alors je glorifie Dieu pour son serviteur, que Dieu lui bénisse davantage, qu'il aille plus loin avec son ministère. Parce que ce sont des moments vraiment très forts que j'arrive même pas à... Donc on avait l'impression d'être au paradis, quoi. Même si tu es plus saint que ton pasteur, même si tu as plus d'onction que lui, c'est lui qui t'a affermi, qui t'a appris les ABC. Tu ne t'es pas baptisé toi-même. Même si Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, même s'il a fait des miracles plus que Jean-Baptiste. Mais on a aujourd'hui des fils qui ne respectent pas leur père. Et vous êtes étonnés de ne pas faire des grandes choses. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre. La poutre des fidèles impudiques, mais qui condamnent des pasteurs impudiques. Sois d'abord libéré de ton impudicité, avant de condamner l'impudicité de l'homme de Dieu. Je pense qu'il devrait y avoir plus souvent ce genre de paroles, surtout pour les jeunes, je veux dire. Un message de sanctification, pas seulement pour les jeunes, mais un peu pour... Il a un peu touché tout le monde. Je crois que c'est très important de savoir marcher dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Les fidèles cupides qui ne donnent pas leur dîme et leurs offrandes, mais qui disent que les pasteurs sont des voleurs. Vous aussi vous volez Dieu. Même si tu donnes ton argent, tu n'es pas le plus dirigé l'homme de Dieu. Vous aimez les hommes de Dieu lorsqu'ils prient pour vous, mais aussi lorsqu'ils exercent l'autorité sur vous. Le message qui m'a pu se toucher, c'est par rapport aux églises qui sont un peu corrompues dans le sens où certains pasteurs ne font pas ce qu'il faut. Et ça, je l'ai vécu dans quelques églises où j'ai été, donc je suis très content qu'il en ait parlé justement. Un mot d'encouragement pour le pasteur Marcelo, qui nous vient tout droit de Kinshasa, parce qu'il n'est pas d'ici. Il vient de l'Afrique, donc un mot d'encouragement pour lui. Qu'il continue ce qu'il fait, c'est très bien, tout simplement. Qu'il continue parce qu'il faut que les gens soient ouverts à ça, que les gens ouvrent leur cœur et les yeux, tout simplement. Merci beaucoup dans l'homme de Dieu. Continuez ce que vous faites et soyez ouverts à ça, surtout. Merci à vous. Mais oui, bien-aimés, lorsqu'on se convertit, les vêtements se convertissent aussi. Lorsqu'on se convertit, les vêtements se convertissent aussi. Il n'y a pas d'un côté la spiritualité et les vêtements d'un autre côté. Ce n'est pas que vous devez devenir sale. Ce n'est pas que vous devez ressembler à Bob Marley. Mais vous devez manifester la sainteté dans vos vêtements. Comment est-ce qu'une servante de Dieu, tu peux monter en chair et si tous à l'épaule se voient, tu fais ça. Nous voyons les mille d'armes. Ce qui m'a touchée le plus, c'est de savoir que peu importe ce que les autres peuvent dire ou ne pas dire, ce qu'on doit faire, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Que passez-vous de la prière que le pasteur a fait au blanc, on peut dire, pour aller justement parler de Jésus aussi, impacter sur votre communauté ? C'était quelque chose de très vrai parce que c'est vrai que s'il est là, c'est surtout pour toucher le peuple belge de naissance. Et c'est quelque chose qui m'a énormément touchée parce que j'ai pris conscience de l'appel que Dieu avait mis aussi sur la Belgique. Un mot d'encouragement pour l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous remplisse encore de fruits et de sainteté. Peuple de Dieu, donc vous tous qui aimez Casarema, bonsoir à tous, partout où vous êtes, bonsoir, bonjour. Donc bienvenue une fois de plus dans votre émission préférée, la plus grande de tous les sites Casarema. Aujourd'hui, c'était le troisième jour, le dernier jour de la soirée de gloire avec l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, où nous allons encore assister à une soirée de gloire, de gloire, de gloire. Donc, depuis le premier jour, nous sommes montés de gloire en gloire. Aujourd'hui, encore le troisième jour, nous sommes là pour encore monter de gloire en gloire avec un nouveau thème. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Le thème de mon message aujourd'hui dans le grand thème, la soif de Dieu. Le premier jour, j'ai parlé de la soif de Dieu. Le deuxième jour, j'ai parlé du parking spirituel. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sous-thème. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas la soif. Amen. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire les Écritures. Dis à ton voisin, n'éteignez pas l'esprit. Est-ce qu'on peut me tourner à ce bafle-retour qui regarde vers moi? Dis à ton voisin, n'éteignez pas l'esprit. À celui de gauche. Celui de droite. Celui de devant. Et celui de derrière. Amen. 1 Thessalonicien 5, verset 19 à 21. 1 Thessalonicien 5, verset 19 à 21. Vous y êtes? Pas encore. Il paraît qu'il ne faut pas lire la Bible avec des iPads, c'est orgueilleux. Il faut avoir seulement des livres en papier. 3. Avec les pierres de Moïse. Amen. Il ne faut pas prêcher avec un micro parce que Jésus n'a pas prêché avec de micro. Que ce soit un iPad, que ce soit une Bible, c'est toujours la Bible. Ce sont les écrits qui font la Bible, ce n'est pas le papier qui est la Bible. Amen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Deuxième verset, Lévitique 6, verset 1 jusqu'au verset 6ème. Lévitique 6, verset 1 jusqu'au verset 6ème. Vous y êtes ? Encore. C'est dans l'Ancien Testament. Lévitique 6, verset 1 à 6. Vous y êtes ? Oui. 1, 2, 3. Allons-y. Lévitique 6, verset 1. Parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils. Et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'hôtel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'hôtel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlevera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'hôtel et il la déposera près de l'hôtel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'hôtel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du poids, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'hôtel et il ne s'éteindra. Le dernier verset. Proverbe 26, verset 20. Proverbe 26, verset 20. Proverbe 26, verset 20. Une, deux, trois. Allons-y. Faute de bois, le feu s'éteint et quand il y a point de rapporteur, la quérèse s'apaise. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Aujourd'hui, est-ce que vous me permettez de déborder de 30 minutes? Amen. Merci beaucoup. On peut voter? Qui sont pour le débordement de 30 minutes? Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. J'aimerais vraiment que le pied me suive. Amen. Il y a un puissant feu qui s'est allumé pendant ces deux jours. Amen. Mais il y a un combat après que le feu s'allume. C'est que souvent, le feu est éteint. Souvent, le feu est éteint. On va dans une croisade d'évangélisation en expériment des grandes choses et pendant la croisade, on monte spirituellement. Mais après la croisade, on retombe dans les anciennes habitudes sans spiritualité. On vient dans une soirée de gloire et là, vraiment, on est très spirituel. Mais une fois que le pasteur Marcelo prend son avion, il part, finit, on retourne à la normale. C'est pourquoi aujourd'hui, pour clore ces trois soirées de gloire, j'aimerais vous parler d'une chose. « N'éteignez pas le feu. » Amen. « N'éteignez pas le feu. » Et souvent, après une réunion comme celle-ci, les gens retournent à la normale. C'est pourquoi le Seigneur a mis dans nos cœurs de vous apporter ce message sur « N'éteignez pas l'Esprit. » Amen. Qui ont fait la chimie, la physique en ce lieu ? Amen. Sachez que Dieu se sert aussi des principes chimiques. Dieu se sert des principes physiques pour enseigner la spiritualité. Amen. Et pour allumer le feu, il y a trois choses. Trois choses pour allumer le feu. Pour allumer un feu, il faut un combustible. Deuxièmement, il faut de l'oxygène. Troisièmement, il faut de la chaleur. La combinaison d'un combustible, de l'oxygène et de la chaleur nous donne le feu. Amen. Il est impossible qu'il y ait le feu sans la chaleur. C'est-à-dire une température très élevée. Il est impossible qu'il y ait le feu sans oxygène. Là où il y a point d'oxygène, il est impossible d'avoir le feu. Et il y a aussi un grand besoin de combustible. Et lorsque nous parlons du combustible, nous parlons du bois, nous parlons du plastique, nous parlons de l'essence. Mais dans notre texte, nous parlons du bois. Amen. Pour allumer, il faut un combustible. Il faut de l'oxygène. Et il faut de la chaleur. Mais que faire pour conserver le feu ? Si, pour allumer le feu, il faut trois choses. Pour conserver le feu, il faut également trois choses. La première chose, pour conserver le feu, il faut balayer les cendres. Il faut balayer les cendres. Première chose, pour ceux qui écrivent, pour conserver le feu, il faut balayer les cendres laissées par le bois, par les premiers combustibles. La deuxième chose, pour conserver le feu, il faut une réserve de combustible. La deuxième chose, pour conserver le feu, il faut une réserve de combustible, une réserve de bois. Et la troisième chose, pour conserver le feu, il faut de l'oxygène. Amen. Si vous avez de l'oxygène, et si vous avez une réserve de combustible, et si vous avez balayé les cendres, vous pourrez entretenir le feu. Que veut dire balayer les cendres, bibliquement ? Que veut dire avoir une réserve de combustible ? Que veut dire avoir de l'oxygène ? Je ne parlerai que de cela, ce soir. Déjà, j'aimerais dire, bien aimé, que le Seigneur, quand il m'a appelé, il m'a demandé de prêcher la sainteté. Et quand je prêche la sainteté, je ne vise personne, ce n'est que mon appel. Amen. Comme certains l'appellent de prêcher la guérison, d'autres de prêcher la délivrance. Moi, Dieu m'a appelé à prêcher la sainteté. Amen. Et je bénis Dieu de prêcher dans une ville dans laquelle je ne connais pas trop de personnes. Amen. Ça me permet de rester neutre. Amen. Balayer les cendres. La Bible nous dit que le sacrificateur devait prendre les cendres et les amener dans un lieu pur. Il ne devait pas les jeter dans la poubelle, mais il devait, malgré que c'était des cendres, déposer ces cendres dans un lieu pur. Il fallait qu'ils puissent balayer. Il fallait qu'ils puissent balayer. Et aujourd'hui, bien aimé, cela représente nos aînés. Nos aînés. Parce que l'œuvre de Dieu est un autel. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis comme un bois qui est en train d'être consumé sur cet autel. Amen. Et après, lorsque ce sera la fin de ma vie, si ce sera par la mort, si ce sera par l'enlèvement, je serai une cendre. Amen. Et il faudrait enlever la cendre. C'est ainsi qu'il y a un homme de Dieu que Dieu utilise. Après, c'est quelqu'un d'autre. Moïse a été utilisé par Dieu. Il est devenu une cendre. Il a été remplacé par Josué. Élie a été utilisé par Dieu. Ensuite, il a été remplacé par Élisée. Mais la Bible nous dit que la cendre ne doit pas être jetée. La cendre doit être déposée dans un endroit pur. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Nous devons tirer des leçons, des leçons de la vie des hommes et des femmes qui nous ont précédés dans l'œuvre de Dieu. Si vous voulez conserver le réveil, vous devez lire des livres d'histoire qui parlent du réveil, qui parlent d'hommes et des femmes qui vous ont précédés. Pourquoi ? Tu trouves l'œuvre de Dieu et il y a des hommes qui t'ont précédé dans cette œuvre et tu dois tirer des leçons. Que ce soit de leur erreur, que ce soit de leur faiblesse, que ce soit de leur victoire, il faut tirer des leçons. Mais aujourd'hui, le réveil est en train de mourir parce qu'il y a beaucoup, excusez-moi le terme, d'hommes polis spirituels. Des âmes polis spirituels qui ne respectent jamais leurs aînés. Même si tu prêches plus que tes aînés, sache que tu as remplacé quelqu'un. Et pour remplacer, il faut qu'on puisse placer. Amen. Donc, il faudrait que tu puisses respecter ceux qui ont été placés pour les remplacer. C'est comme une course de relais. Pour que tu puisses gagner, tu dois respecter celui qui a pris le bâton avant toi. Mais aujourd'hui, il y a des fils Melchizedek. Ils n'ont ni père ni mère spirituelle. Ils sont sortis du ciel comme Chosnager qui est tombé du ciel dans le film Commando. On ne connaît pas son père ni sa mère. Tu es converti. Comment ? L'esprit de Dieu m'a parlé. Comment tu grandis ? Je grandis par la foi seulement. Bien-aimé, cela est en train de tuer le réveil. Pourquoi ? Parce que tu n'apprends pas de quelqu'un qui t'a précédé. Ainsi, tu tombes dans les mêmes erreurs que les autres. Bien-aimé, l'un des signes du brisement, c'est la soumission à un père spirituel. Si même vous ne voulez pas le terme père spirituel, vous devez vous soumettre à une autorité spirituelle. J'aimerais te dire qui est ton autorité spirituelle. Je prie à la maison. C'est gentil, mais ce n'est pas ça. Tu prie à la maison, mais tu dois avoir une autorité. Car la Bible nous dit que l'église primitive se retrouvait dans les maisons, mais aussi, ils allaient dans le temple. Quel est le respect que tu donnes à ton pasteur ? Et je te dirai si tu maintiendras le feu. Même si tu es plus saint que ton pasteur, même si tu as plus d'options que lui, c'est lui qui t'a affermi, qui t'a appris les abaissés. Tu ne t'es pas baptisé toi-même. Même Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, même s'il a fait des miracles plus que Jean-Baptiste. Mais on a aujourd'hui des fils qui ne respectent pas leur père. Et vous êtes étonnés de ne pas faire des grandes choses. Vous êtes étonnés de ne pas faire des grandes choses. Bien aimés, les capacités ne suffisent pas pour émerger dans les choses de Dieu. Il faut respecter les aînés. Même s'ils commettent des erreurs, tu ne les insultes pas, tu ne les imites pas, mais tu les respectes. Amen. Lorsque Moïse a pris une femme étrangère, c'était un péché, mais Dieu n'a pas donné le droit à Myriam et à Ron à toucher à son autorité. Pourquoi tu ne l'as pas appelé et ce n'est pas toi qui vas le déplacer ? Même si tu insultes un homme de Dieu, c'est Dieu qui l'a appelé. Ce n'est pas toi qui vas l'enlever de là. Ce n'est pas que j'encourage le péché, mais c'est la Bible. Tu entres dans ma maison et puis j'appelle mon travailleur, je lui dis donne-moi de l'eau, il m'amène un coca. Je lui dis donne-moi un jus et puis il m'amène de l'eau et puis tu lui dis désormais tu ne travailles plus dans cette maison. Oh, quel courage ! Si tu ne respectes pas tes pères, tes fils ne te respecteront pas parce que tu récolteras dans ta vie ce que tu as aimé dans la vie des autres. Amen. Et souvent, bien aimé, vous manquez du respect à vos pères spirituels, mais vous exigez à vos fils spirituels de vous respecter. Non, c'est que tu sèmes, tu vas le récolter. Tu le récolteras. Et d'ailleurs, tu exiges à tes pères spirituels la perfection pour te soumettre à eux. Mais est-ce que toi-même, tu n'es pas fait ? Tu as plein de défauts cachés. Je savais qu'on n'allait pas m'aimer aujourd'hui. Parce que vous êtes toujours habitués qu'on parle contre les pasteurs comme si vous êtes des saints. Comme si vous êtes des saints. Comme si vous êtes des saints. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre. La poutre. Des fidèles impudiques mais qui condamnent des pasteurs impudiques. Soit d'abord libérés de ton impudicité avant de condamner l'impudicité de l'homme de Dieu. Des fidèles cupides qui ne donnent pas leur dîme et leurs offrandes mais qui disent que les pasteurs sont des voleurs. Vous aussi, vous volez Dieu. Oh non, la dîme, ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament. Ben, si la dîme, c'est l'Ancien Testament et que nous sommes dans le Nouveau Testament on ne paye pas la dîme donc dans le Nouveau Testament on donne deux dixièmes au lieu d'un dixième parce que Dieu ne récule pas, il avance. D'accord ? Un dixième c'est l'Ancien Testament donc dans le Nouveau Testament on donne plus que la dîme donc dans le Nouveau Testament tout est à Dieu. Tu donnes tout à Dieu, c'est lui qui choisit ce qui te reste. Vous ne voulez plus de ça. Les enseignements que vous aimez contre la dîme en soi cachent votre cupidité, votre égoïsme. Et ceux qui vous enseignent souvent contre la dîme, vous savez que vous leur donnez plus que la dîme ? Ah, ça vous ne savez pas. Ceux qui vous enseignent contre la dîme, ils vous prennent plus d'argent que la dîme. Il te dit la dîme c'est l'Ancien Testament. Ah ben, dans la dîme tu as mille dollars, tu donnes cent dollars. Il dit non, la dîme c'est l'Ancien Testament. Maintenant il te prend cinq cents dollars mais il dit c'est pas la dîme, c'est l'action de grâce. Il est malin. Ben, si tu ne veux pas donner ta dîme, ne la donne pas. Personne ne te force. Mais Jésus Christ lorsqu'on lui a posé la question sur la dîme, il n'a pas dit de ne pas payer la dîme. Il a dit d'abord la justice et la crainte de Dieu et puis le reste ensuite. Et c'est vrai. Ce n'est pas biblique de chercher à ce que les fidèles puissent donner la dîme sans qu'ils puissent se convertir. Lorsque tu vis dans la prostitution, n'amène pas ta dîme de prostitution. Lorsque tu voles, n'amène pas la dîme de la prostitution. N'achète pas le ciel avec l'argent. Mais après que tu aies donné ton cœur à Jésus Christ, donne aussi tes poches. Et comme tu n'aimes pas la dîme, donne alors le 5 dixième. Vous n'allez pas m'aimer aujourd'hui. Hallelujah. Un homme de Dieu prend 10 ans dans le ministère et pendant 10 ans, il échoue, il réussit, il tire des laissants. Mais il a un fils spirituel qui en une année dit qu'il est plus que son père. Mais lui, il a échoué, il a réussi. Il a tellement de choses à t'apprendre et tu risques de prendre seulement un seul jour là où il a pris 10 jours. Mais qu'est-ce qui se passe ? La nouvelle génération est déconnectée de l'ancienne génération. Ce qui fait que nous n'apprenons pas d'eux et nous commettons les erreurs qu'ils ont commis. Qu'ils ont commis. Tu viens de commencer le ministère, une sœur t'invite à la maison et puis tu vas faire la délivrance de la sœur à la maison, vous êtes à deux. Si tu cherches un vieux, il va te dire petit, fais attention. Mais comme toi, tu connais tout, tu vas laisser ton ancien dans la chambre. Alléluia. Alléluia. Nous devons respecter les aînés mais nous ne devons jamais les encourager dans le péché. Amen. Ce qui fait que tu peux être mon père spirituel mais lorsque tu commences à vivre dans le péché, tu ne m'imposeras plus les mains parce que tu vas me communiquer le mal. Mais je te respecte mais tu ne m'imposes plus les mains. Je te respecte mais je ne veux plus écouter tes prédications. Je te respecte. Amen. Et je ne t'insulte pas mais je ne crois plus en toi parce que tu ne vis plus la vie de Dieu. Mais je te respecte mais je ne me soumets plus à ton ministère. Mais je te respecte mais de loin je m'en vais mais je te... Je te respecte. Ah mais je m'en vais mais je te respecte. Oui, parce que lorsque tu es un père, tu dois être la tête, pas la tête que par les titres mais tu dois être un père dans le modèle et dans la vie. Ainsi, si c'est que tu dis tu ne le fais pas, je te respecte de loin mais je ne viens plus à l'église. Je ne donne plus mon argent parce que je suis en train de soutenir un impudique, un magicien, un occultiste mais je te respecte. Alléluia. Car si nous n'équilibrons pas, nous allons amener les fidèles à rester dans des églises qui deviennent des prisons avec le verset n'abandonnez pas vos assemblées. Si c'est l'assemblée de Dieu mais si ce n'est plus l'assemblée de Dieu, j'abandonne. Nous avons abandonné l'église catholique. Les prêtres étaient nos pasteurs. Les prêtres étaient nos pasteurs. Nous avons quitté l'église catholique et si une église de réveil devient une église idolâtre, je la quitte mais je ne vous insulte pas. Mais je vous quitte et je vais prendre tous mes frères et soeurs qui sont soumis à vous. Je les délivre car il est écrit sortez au milieu d'eux mais ne les insulte pas mais tu les respectes. pour conserver le feu tu dois respecter les aînés mais s'ils tombent dans des erreurs tu dois faire très attention. Pourquoi ? Le vieux prophète pervertit le jeune prophète mais c'est le jeune prophète qui meurt avant le vieux prophète. Souvent celui qui te pervertit c'est celui qui va t'enterrer. Il te pervertit mais c'est lui qui t'enterre. Il te pervertit toi tu meurs et lui reste vivant. Beaucoup d'hommes et des femmes perdent le feu à cause de certains aînés qui ont abandonné le chemin de Dieu et par complexe d'infériorité spirituelle tu continues à faire ce qu'il te dit alors qu'il n'a plus Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que Dieu lui a parlé que Dieu lui a parlé. Oh bien aimé tu es en train de monter dans le ministère tu es un jeune ne sois pas complexé respecte mais ne sois pas complexé Amen respecte mais ne sois pas complexé et lorsqu'on te donne des conseils prends le temps de prier car il se peut qu'on peut te faire porter l'armure de Saoul même si c'est l'armure du roi ce n'est pas l'armure qui va te donner la victoire mais c'est l'armure du berger la fronde qui te donnera la victoire mais si tu es complexé face à Saoul l'ex roi tu ne seras pas loin. Alléluia mais la cendre c'est aussi la saleté la cendre c'est aussi la saleté c'est le péché bien aimé frères et sœurs pour conserver le feu il faut balayer la cendre il faudrait des révivalistes des prédicateurs de la sainteté oh que les prédicateurs de la sainteté sont devenus rares que des prédicateurs de la sainteté sont devenus rares trop de prédicateurs de la prospérité prêcher la prospérité c'est facile car tu peux prêcher la prospérité tout en étant pauvre prêcher la guérison c'est facile tu peux prêcher la guérison tout en étant malade prêcher la délivrance c'est facile tu peux prêcher la délivrance tout en ayant des liens mais prêcher la sainteté c'est difficile parce que tu ne peux pas prêcher la sainteté dans le péché et beaucoup d'hommes et des femmes On refuse de prêcher le message de la sainteté Non pas parce que c'est un mauvais message Mais parce qu'ils ont une vie de péché Comment est-ce que Dieu peut te parler de janvier en décembre Que de ma bénédiction, jamais de mon péché Au temps du prophète Jérémie Alors qu'il y avait la sainteté, il parlait du péché Aujourd'hui avec les homosexuels et les lesbiennes Et tous ces péchés qu'il y a Dieu te montre que ma bénédiction, ma voiture et ma maison Non, il y a une disparition du message de la sainteté C'est pourquoi le rêve est en train de mourir Que des prédicateurs de sainteté se lèvent Que des prédicateurs de récompense se lèvent Écoutez-moi bien-aimés frères et sœurs Une femme qui veut se marier Sa mère lui dit quoi ? Une femme mariée ne fait pas ça Une femme mariée ne dit pas ça Elle veille sur sa robe du mariage Aujourd'hui l'église va être épousée parce que nous sommes des fiancés Que va faire le Saint-Esprit ? Il va nous parler des voitures de je suis Ou nous parler de notre robe ? Il va nous parler de notre robe Parce que notre robe est sale Bien-aimés frères et sœurs Si nous sommes au temps de la fin Le Saint-Esprit doit susciter des hommes et des femmes Qui lavent la robe de l'église Et qui veulent aller à l'église Ce n'est pas normal Pendant qu'on parle, Jésus revient bientôt Il n'y a que des prédications qui ne lavent pas l'église Ce n'est pas la vérité Il faudrait qu'il y ait une concordance entre la prophétie et les messages Jésus revient bientôt Répondez-vous Car si pour sa venue comme agneau On a prêché la réportance Et maintenant sa venue comme et vous On prêchera quoi ? La sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu Le réveil est en train de mourir Parce que les prédicateurs de la sainteté ont disparu Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où sont les prédicateurs de la sainteté ? Dans cette ville On ne va pas t'inviter Bien-aimé On ne sert pas Dieu pour être invité On ne va pas donner l'offrande On ne sert pas Dieu pour l'offrande Que vous donniez ou pas Je n'ai pas de problème Ma récompense est au ciel Dieu me la rendra Dieu me rendra Et la grandeur d'un message Ce ne sont pas les amens et les alléluia La grandeur d'un message Ce sont les conversions et les transformations Et beaucoup de gens ne pressent pas le message de la sainteté Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amens Des dîmes et des offrandes Mais ce qui est important c'est la vie d'unité Ce qui est important ce n'est pas le succès Mais la fidélité Lorsque j'ai commencé à prêcher ce message On m'a dit Marcelo tu mourras pauvre Marcelo tu échoueras Avec ce mauvais message du pasteur André Verneau Tu échoueras Mais bien-aimé Dieu ne m'a donné que ça Même si je prêche la prospérité Les églises sont sales Celles d'impunicité Les églises sont sales Celles de cupidité D'engueil De l'enchange Les églises sont sales Il faut des balayeurs Il faut des balayeurs Sinon le réveil va mourir Il faut balayer la cendre Balayer la cendre C'est encore quoi ? C'est la discipline dans l'église Quand je parle de la discipline C'est les suspensions Il est impossible que le réveil soit maintenu Sans qu'il y ait la discipline Ça veut dire qu'on puisse suspendre Les gens qui pêchent Bien-aimé Lorsque tu viens en Christ Tu commets le péché On va te dire Tu ne chantes plus Comment est-ce qu'une choriste Peut vivre dans la pédicité Elle a la grossesse d'un homme Qui ne l'a pas épousé En français Quitte-la Assieds-toi sur la chaise Elle a la grossesse D'un homme Qui n'est pas son mari Alléluia Et toute l'église Qu'ils étaient courants Que cette survie de l'impudicité Vous pensez que les gens Vont se convertir ? Non Pasteur Fais asseoir les gens Même si c'est un partenaire Qui s'assied Qui s'assied Qui s'assied Même s'il donne l'argent Assieds-toi Assieds-toi Mais quel est le problème ? On te suspend ici On te sanctifie dans une autre lice C'est ça le problème On le suspend ici Il va ailleurs Là-bas On le reçoit Comme un dieu C'est ça le problème Il n'y a plus de discipline Parce que nous chouchoutons Les hommes riches Il joue au synthé Il est en train De vous faire un chantage Si vous me suspendez Il n'y aura plus de synthé Nous allons chanter Avec nos voix Assieds-toi Assieds-toi Est-ce que dans l'église primitive Il y avait de synthé ? Il n'y avait même pas de choral Mais les choristes Vous nous faites souffrir Vous nous faites souffrir Je ne vais plus chanter Comme si l'église mourra Parce que tu as su Et quand il a beaucoup de grâce Sa suspension ne fait qu'une semaine Dieu va susciter quelqu'un d'autre S'il n'y a pas de pierre pour Il n'y a pas d'homme pour adorer Même les pierres vont l'adorer Mais ce qui est bizarre Si un protocolaire Donne un bisou A son fiancé Suspension Mais le pasteur A une chérie Il n'est pas suspendu Écoutez-moi Bien aimé Le pasteur aussi Est suspendable Si on ne peut pas Suspendre le pasteur C'est une boutique C'est son entreprise C'est le royaume De sa famille C'est le royaume Kuba C'est pourquoi Si vous êtes des anciens Dans l'église Ne soyez pas des anciens De titre et de nom Soyez des vrais anciens Si votre pasteur Vive dans le péché Vous devez le suspendre S'il refuse Vous devez le quitter Oui Vous devez le quitter Tu divorces Et puis tu cherches Une femme du ministère Et puis tu nous prêches Tu dois t'asseoir Si tu ne t'assieds pas Nous partons Bien aimé Frères et soeurs Et je vous le dis Je le prêche toujours A la compassion On peut me suspendre Les anciennes De l'église Ont le pouvoir De me suspendre Et on leur a dit Vous pouvez me suspendre Pourquoi ? Lorsqu'un homme de Dieu Serre Dieu Sans savoir Qui peut être suspendu Il fera n'importe quoi Et le pasteur Se suspend lui-même Lui-même relève La suspension C'est ce qui arrive C'est pourquoi Ça tue le réveil Vous savez pourquoi ? Lorsque les fidèles Savent que l'homme de Dieu Vive dans le péché Et on ne le fait pas Soir Eux aussi vivront Dans le péché Mais j'aime un pasteur A Kinshasa Wow Ce pasteur m'a édifié Il disait ceci Dans l'église Celui qui ne sait pas Diriger sa propre maison Ne peut diriger La maison de Dieu Et il a suspendu Des anciens Dans l'église Parce que leur fille Était engrossée Parce que leur fille Vivait dans le péché Il a suspendu Des anciens Mais un jour On a engrossé Sa propre fille Et il est venu Il a dit Je ne peux plus prêcher Parce que ma fille A été engrossée Je suis indigne Il est allé s'asseoir Ça c'est un homme de Dieu Pourquoi ? Parce que tu as suspendu Les autres sur base D'un principe Lorsque le principe Te touche Tu dois aussi T'asseoir Et l'église est venue Après des temps Pasteur Ce n'est pas toi C'est ta fille Relève-toi Relève-toi Il a dit Non Je vous ai suspendu Pour ça Moi aussi Je dois m'asseoir Lorsqu'il y a une loi Pour les fidèles Une autre pour les pasteurs C'est ceux qui tuent l'église Ça met le laxisme Et j'aimerais dire A tout homme de Dieu Qui est en ce lieu Qui dirige l'église Comme si c'était sa boutique Tu finiras en enfer Tu finiras en enfer Je te dis Tu finiras en enfer Est-ce qu'on peut m'arranger le micro ? Tu finiras en enfer Ce n'est pas ton oeuvre C'est l'oeuvre de Dieu C'est pourquoi Cher homme de Dieu Formons des disciples Que nous craignons Et pour que nous puissions Craindre nos fidèles Ils ne doivent pas être des bénis Oui oui des Amené Amené Alléluia Alléluia Ou vous dites Amen A tout ce que le pasteur fait Sans réfléchir Non Si c'est biblique Vous faites Si ce n'est pas biblique Vous ne faites pas Malgré la grandeur Du ministère de Paul Lorsqu'il prêchait Les frériens vérifié Et si c'était dans la Bible Ils le pratiquaient Et cela a sauvé Paul Bien aimé Lorsque vous serez des disciples Vous allez nous amener au ciel Mais lorsque vous serez des femmes Nous irons en enfer Parce que les femmes Ne corrigent pas Ils ne protègent pas Ils sont là seulement Donc le pasteur Gaddi 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 Avec la gaddi logique La gaddi C'est pourquoi Lorsque tu te convertis Sache que tu entres dans une armée Et dans une armée On peut te suspendre Des fidèles Tellement fragiles Aujourd'hui Des fidèles fragiles Remplis de stress Et de blessures intérieures Fragiles comme tout Tu ne vas plus faire le protocole Pourquoi ? Tu es venu en retard Oh mon Dieu Tu ne vas plus modérer Pourquoi ? Tu ne t'habites pas bien Et tu es stressé Non Bien aimé Vous venez pour qu'on puisse vous former Et vous n'êtes pas là pour diriger les hommes de Dieu Même si tu donnes ton argent Tu n'es pas là pour diriger l'homme de Dieu Vous aimez les hommes de Dieu Lorsqu'ils prient pour vous Mais aussi lorsqu'ils exercent l'autorité sur vous Parce qu'un serviteur de Dieu Qui te laisse vivre dans le péché Et ils savent que tu es dans le péché Ils ne t'aiment pas S'ils te font soin trois ans Sois content Tu es un bon pasteur Qu'un homme de Dieu Qui te dit que tout va bien Alors que tu sais que tu vis dans le péché Sans la discipline Le réveil mourra Et dans l'église primitive Ils atteignaient le niveau D'excommunier les gens Et de livrer les gens à Satan Pourquoi ? Pour que ton corps soit détruit Et que ton âme soit sauvée C'est-à-dire qu'on priait même Que le diable touche le corps Et que la personne devienne malade Et que dans sa maladie Elle soit amenée à la répentance Pourquoi ? Pour son salut C'était par amour Dites-à-dire qu'à l'église A l'église dernièrement Je viens de suspendre des sœurs Parce qu'elles s'habillent mal Suspendues Raison Mini-jupe Raison Patelon Sexy Quand un fidèle vient à l'église On ne l'impose pas cela Tu viens et Dieu va te changer Mais quand tu es une couriste Tu es protocolaire Modératrice Prédicatrice Si tu ne t'habilles pas bien Tu es suspendu Et je vais dire à ton mari Tu me donnes trop de boulot J'ai éduqué ta femme Quand elle était célibataire Malgré que tu l'aies épousée J'ai donc encore dans sa garde Et reproulée L'éduquer Tu me donnes trop de boulot Et il y a des mamans A l'église Qui ne chantent plus Parce qu'elles ne veulent pas S'habiller correctement Raison Un peu d'inciter dans les vêtements Mais oui Bien-aimés Lorsqu'on se convertit Les vêtements se convertissent aussi Lorsqu'on se convertit Les vêtements se convertissent Il n'y a pas d'un côté La spiritualité Et les vêtements D'un autre côté Ce n'est pas que vous devez Devenir sale Ce n'est pas que vous devez Rassembler à Bob Marley Mais Vous devez manifester La sainteté dans vos vêtements Comment est-ce qu'une servante de Dieu Tu peux monter en chair Et si tous à l'épaule Se voient Tu fais ça Nous voyons les mutats Ndouta Ndouta c'est Vergéture Vergéture C'est ça les ndoutas Alléluia Mais écoutez ceci Le balai Lorsqu'il passe Il prend la cendre Mais ne jette pas cette cendre Dans la poubelle Mais jette la cendre Où ? Dans un lieu pur C'est-à-dire que le message de la sainteté D'être prêché avec amour Quelqu'un qui me parle avec amour Me transforme Mais celui qui me parle Rien que pour me culpabiliser Ne me transforme pas Il faut toujours jeter la cendre Dans un endroit pur Un jour un homme de Dieu Prêche Il prêche sur le péché Et tout le reste Et c'était fort C'était puissant Et puis mon cousin va le voir Il dit Aujourd'hui mon père ne m'a pas parlé Il dit comment Ton message était fort Mais Dieu ne m'a pas parlé Parce que mon père Après qu'il m'ait révélé mon péché Il me dit toujours Si tu te répands Je te pardonnerai Cher prédicateur de la sainteté Ne prêchons jamais Le message de la sainteté Avec orgueil Ne prêchons jamais Le message de la sainteté Avec méchanceté Car Dieu peut t'humilier Et tu tombes dans des pires péchés Et là Les gens viennent t'enterrer Te tuer Alors que tu respires encore Faites toutes choses par amour Et même lorsque Chers serviteurs de Dieu Nous disciplinons nos collaborateurs Et les fidèles Que ce soit toujours par amour Sans humilier le collaborateur Amen Car des fois Il y a des suspensions Qui se transfèrent En chemin de la croix Pour le collaborateur Comme tel frère a fait ça Comme tel frère ceci Frère viens encore Tu deviens Dieu Qui est en train de briser l'autre Tu n'es pas Dieu Amen Tout doit se faire dans L'amour Dit combustible Il faut une réserve de combustible Et c'est impossible d'avoir une réserve de combustible Sans bois Sans réserve de bois Et pour avoir une réserve de bois Il faut acheter le bois Bien aimé Le réveil peut mourir Faute de financement Il y a eu un puissant réveil aux Etats-Unis Les hommes étaient baptisés dans l'esprit La puissance de Dieu se manifestait terriblement Savez-vous comment est-ce que ce réveil s'est éteint ? La secrétaire aimait le pasteur Et le pasteur était célibataire Et elle avait la liste de tous les partenaires financiers de l'église Mais le pasteur choisira une autre femme La secrétaire blessée s'en ira avec la liste des partenaires Et c'est ainsi que le réveil va s'éteindre Parce que les partenaires ne savaient plus contacter le pasteur Pour payer le loyer et payer tous les frais de mission C'est ainsi que le réveil est mort Parce qu'il n'y avait pas l'achat des bois Certains réveils meurent Parce que ceux qui viennent prier Ne viennent qu'avec des chansons, des adorations Mais rien dans les poches Habillés en gout Habillés en versace Mais 0,5 en poche Chantant et pleurant Mais ne donnant rien Ça tue le réveil Voyez comment est-ce que certains frères sont debout Pourquoi ils sont debout ? C'est l'argent Qui fait qu'ils sont debout Amen Manque d'argent, des mous Ah oui Et ils peuvent se fatiguer Et rentrent à la maison Alors que Dieu allait les sauver à la fin du culte Qu'est-ce qui fait qu'ils soient debout ? C'est le manque d'argent Il y a une chanson qui est chantée à Kinshasa On dit Seigneur je n'ai rien à te donner Ni des maisons Ni des buildings Prends seulement mon coeur Quelle vilaine chanson Il faut dire Seigneur je te donne mon coeur Avec les maisons et les buildings Ah oui Ah oui Lorsque vous préparez l'adoration Ne préparez pas que des parfums Et des beaux habits Mettez l'argent en poche Pour soutenir l'oeuvre de Dieu Et ce qui est pire Vous soutenez les aventuriers Mais jamais les gens sérieux C'est qu'ils vous disent Je vois un coq sur la tête Et puis un zombie derrière toi Et puis une grenouille Oh Baba sakababashaya Mais celui qui te dit Réponds-toi Sinon tu rentres en enfer Tu ne lui donnes pas Tu le punis Financiellement Égoïste J'aimerais te dire que tu es charnel Un homme qui donne à Dieu Un Dieu qui ne voit pas Est un homme spirituel Il gagne son argent Il souffre Et puis il donne à Dieu C'est un homme spirituel Mais toi qui prie Et qui jeûne Mais qui ne donne rien à Dieu Tu es charnel Et souvent Vous Soupçonnez les pasteurs D'être des voleurs C'est un voleur Qui soupçonne tout le monde D'être un voleur Tu sais pourquoi tu soupçonnes Les pasteurs d'être voleurs Parce que si tu étais pasteur Tu étais un voleur C'est pourquoi tu penses Que je suis voleur Parce que toi si tu étais pasteur Tu serais un grand voleur Tu ne connais pas un homme Sur base de rien Il vole Comment ça ? Tu m'as déjà vu voler ? J'étais déjà volé ? Je dois être un voleur Pourquoi ? Parce que tu es un voleur Un réveil peut mourir Faute de financement Mais sachez aussi Que la réserve de bois C'est la relève Ça veut dire des fils Qui sont formés par un homme Enfin qu'ils puissent le remplacer Et il n'y a pas de succès Sans successeur Amen Et il n'y a pas succès Sans successeur Lorsqu'un homme de Dieu Est utilisé Mais qu'après lui Il n'y a personne Le réveil mourra C'est pourquoi Si tu es un pasteur puissant Qui prêche Et qui a la grâce de Dieu Si vous n'héritez pas Son onction Après sa mort Votre église va mourir Le problème aujourd'hui Nous avons des pères Qui ne forment pas Des successeurs Mais nous avons aussi Des fils Qui ne veulent pas être formés Tu as un pasteur Qui craint Dieu Mais toi tu vis dans le péché Tu ne viens jamais A ses pieds Pour lui dire Apprends-moi Enseigne-moi Mais tu passes tout ton temps A critiquer ton pasteur Comment est-ce que tu vas hériter L'onction d'un homme Que tu critiques Ainsi On dira Autant de Mais en ton temps Il n'y a rien Bien-aimés frères et soeurs Il faut une réserve de bois Sinon Le réveil va mourir Et en gros On peut Rémarquer La relève Lorsque le pasteur N'est pas là Quand le pasteur voyage Si l'église meurt Il n'y a pas de relève Mais si l'église Continue à croître Il y a la relève Dans votre église Quand le pasteur voyage Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'il y a la sécheresse Sachez que c'est lui Qui prie Vous tous vous dormez C'est lui Qui porte le fardeau Sans vous Un réveil meurt Lorsqu'il n'y a pas de relève C'est pourquoi Même dans ta famille Lorsque tu es le seul à prier Ne demeure pas le seul à prier Forme quelqu'un Parce que peut-être Tu peux voyager Et il n'y aura plus Le culte familial Engendrez des fils Présentez des fils C'est ça Votre récompense Au ciel Mais il y a des fils aussi Qui refusent de ressembler A leur père Il est sous son père Mais il ne croit pas Au message de son père Il n'aime pas le style de vie De son père Il n'aime pas Son onction Et quand son père parle Il ne reçoit rien du tout Et le réveil Meurt Mais aussi Ce qui permet de conserver Le réveil Comme combustible C'est l'enseignement De la parole Mais Dieu Sucite des docteurs Souvent lorsque le réveil vient On n'aime plus l'enseignement Pourquoi ? On veut l'exubérance Dans l'église Hallelujah Dites Jésus dix fois Jésus dix fois Chaud 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 Yes Il a prêché C'était fort Qu'est-ce qui était fort ? Ah non Tu vois comment il gesticulait Et on aime des prédications Comme ça Dites Amen ici Amen Dites Amen là-bas Amen Tout le monde qui aime Amen 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 Mais quand on en vient Bien-aimés frères et sœurs L'eschatologie La pneumatologie La sotériologie L'exégèse et l'harmonitique Oh nainsou C'est pourquoi aujourd'hui Il y a des faux enseignements Dans les églises Qu'un chrétien peut quitter le corps Les gens disent Amen Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas enseignés Quand le réveil vient S'il n'y a pas d'enseignants Vous allez vous concentrer Pour sortir de vos corps Comme des bouddhistes C'est ainsi que des faux enseignements Entrent dans le réveil Des enseignements occultes Démoniates Parce qu'il n'y a pas de docteurs Lorsqu'il y a des docteurs Dans le réveil On a peur d'enseigner n'importe quoi Mais quand il n'y a que des prédicateurs Sans être des enseignants Il y aura des hérésies Et des faux enseignements Comment aujourd'hui Dans les églises Un homme de Dieu peut se tenir Et il dit Qu'un chrétien Peut sortir de son corps Quand il veut Et l'église Dit Amen Oui Tu peux être ravi en esprit Par la souveraineté de Dieu Mais ce n'est pas à toi De décider Tu sors Tu pars Tu pars je vais à Dubaï Tu pars à Dubaï Tu pars à Chine Tu reviens Non Bien les mêmes Des fausses enseignements Sur la délivrance On dit aux gens Recevoir Jésus c'est bien Mais le combat c'est mieux Fausses doctrines Je répète Comment on peut dire Recevoir Jésus c'est bien Mais le combat spirituel c'est mieux Ce n'est pas public Jésus a dit Tout est accompli Des enseignements Qui entrent dans l'église Où les pasteurs deviennent patrons On appelle ça le leadership C'est l'hylolatrie Où on vend l'huile à l'église On vend l'eau à l'église Avec la photo du pasteur Vous savez pourquoi Il n'y a pas des enseignants Là où on enseigne On ne peut pas faire de telles choses Bien aimé Vous n'êtes pas tous Appelés à prêcher comme moi Certains d'entre vous Quand vous prêcherez Ce sera calme Mais Dieu est avec vous Dieu est avec vous Tu formes des gens Qui maîtrisent la Bible De Genèse et Apocalypse Qui ont des versets dans la tête Et qui peuvent défendre la doctrine Et lorsqu'on ne cède pas la chair Avec un sentiment émotion Ou on ne donne pas la chair Parce que c'est ton ami Mais parce que Dieu t'a parlé Et si ton ami prêche des hérésies Tu montes en chair Tu détruis cela Un jour j'ai eu une preuve comme ça On tient un séminaire Et vers la fin du séminaire Un ami prêche Il dit Jésus Christ La Bible dit Parce qu'il s'est humilié Dieu lui a donné le nom Qui était le beau dessus de tout autre nom Il dit Ce n'est pas vraiment ça Parce que c'est normal pour un Dieu De s'humilier Il détruit ce verset là Quand je monte J'ai dit c'est faux Et j'ai perdu une relation Mais je devais dire que c'est faux Pourquoi ? Parce que si je ne réagis pas Le peuple va là avec une erreur Il n'y a pas d'émotion Des sentiments dans les choses de Dieu Amen Le meilleur ami c'est Jésus Christ Et quand nous cédons la chair par amitié On va aussi tolérer les hérésies par amitié Si ton ami prêche la saine doctrine Tu l'invites Mais s'il commence à prêcher les hérésies Vous vous saluez Mais il ne prêche plus Il ne prêche plus De sorte même que tu vas le chercher à la maison Je ne comprends pas ce que tu enseignes Ces derniers temps Tu dois voir ton ange C'est écrit dans la Bible qu'on doit voir nos anges C'est écrit dans la Bible que je dois chercher à voir mon ange Je n'ai pas besoin de voir mon ange C'est un serviteur Je cherche à voir Jésus Et même Je dois discerner si c'est Jésus Parce que le diable se déguise aussi en ange de lumière Aujourd'hui prêcher l'évangile dans la simplicité N'est plus accepté dans les églises On veut des termes bizarres Maintenant nous allons nous connecter Nous allons entrer dans une dimension transcendantale Et recevoir l'énergie spirituelle Jésus prêchait simplement De sorte même que les enfants venaient l'écouter Parce qu'il prêchait simplement Aujourd'hui nous tombons dans des hérésies dans le réveil Parce que nous ne voulons plus prêcher avec simplicité Nous voulons toujours dire des choses nouvelles Alors que Dieu ne demande pas des nouvelles révélations Mais il veut que tu sois fidèle aux anciennes révélations Un réveil sans enseignants Sans docteurs de la parole Est appelé à mourir Tout le monde veut être apôtre, prophète Pasteur, évangéliste Mais peu veulent être des docteurs de la parole Dites Amen Hallelujah Sinon le feu s'éteint La troisième chose il faut l'oxygène La Bible dit Que le feu brûlera sur l'autel Pas sous l'autel Sur l'autel Pourquoi ? Parce que sous l'autel il n'y a pas l'oxygène Mais c'est sur l'autel qu'il y a l'oxygène Et qu'est-ce que l'oxygène ? L'oxygène c'est l'amour Aimer Dieu Aimer son prochain Bien aimé lorsque nous commencerons à aimer la bénédiction de Dieu Plus que Dieu Le réveil va s'en aller Lorsque nous allons commencer à aimer les miracles Plus que Dieu Le réveil va s'en aller Et je vous assure lorsque le réveil vient Et que la puissance de Dieu commence à faire des miracles et des prodiges Des fois les gens disent Arrête de prêcher Prie pour qu'il y ait des miracles Les gens ne viennent plus pour Dieu Ni pour adorer Ils s'ennuient dans l'adoration Ils attendent quand l'homme va commencer à poser les mains Les gens cherchent la bénédiction au lieu de chercher Dieu Lorsque les hommes commencent à idolâtrer la bénédiction et les miracles Le réveil s'en va Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas supporter Que tu aimes Isaac plus que le donateur d'Isaac Il viendra toujours dans ta bénédiction Vérifier si tu l'aimes plus que Isaac Le réveil meurt Lorsque l'église tombe dans les critiques et les calomnies Bien aimé Si vous vivez dans les critiques et dans les calomnies Le réveil va s'en aller Des gens qui ne prient plus ensemble Intercèdent plus ensemble Mais ils passent le temps à critiquer les autres Et je vous assure Les médisants se détruisent les églises Ils te critiquent Et quand tu arrives Hallelujah Shalom bien aimé Et avant même de critiquer Il prie Prions prions Père éternel donne-nous l'onction de critiquer notre frère Révèle-nous des rèves Mais oui parce que vous priez et puis vous critiquez Et puis vous dites non c'était une requête Si ton frère pouvait savoir ce que tu dis derrière son dos Il serait ton frère Si ta soeur qui est à tes côtés pouvait savoir ce que tu dis La force de l'église primitive Il s'était un seul coeur Il s'aimait Et lorsqu'il y avait des problèmes Il cherchait et il disait Je suis contre toi à cause de ceci Mais tellement d'hypocrisie dans nos relations Tellement d'hypocrisie dans nos relations Tellement d'hypocrisie dans nos relations Et vous pensez que le réveil va demeurer parmi des hypocrites Des gens qui se jalousent Jalousie Des jalousies terribles dans les églises Nous ne supportons plus la bénédiction de l'autre L'élévation de l'autre nous fait mal Et des fois même nous allons en retraite par jalousie L'autre est béni Ah tu es en train de jeter Seigneur Donne-moi une outille Une outille Pourquoi ? Comme l'autre Mais ne me donne pas l'outille comme l'autre Puisque l'autre Mais c'est ce qui nous arrive aujourd'hui Nous faisons tout par rivalité Par compétition Nous sommes en rivalité Compétition Même nous les serviteurs de Dieu Rivalité Qui a la plus grande église Qui a la plus grande salle Qui a les hommes riches de l'église Qui ça dit mieux que l'autre Bêtise, bêtise, bêtise Je ne viens pas à l'église pour tes griffes pasteur Je ne viens pas pour tes chaussures Même si tu vas prêcher en jean Mais quelle option Quelle la parole Et des fidèles Qui viennent passer Portez ça Portez ça Tu vas le manger Au lian Rivalité Compétition Nos témoignages Ne sont plus de témoignages Ce sont des vantardistes Je rends grâce au Dieu Car il m'a donné des millions Quand il est mal habillé Il rentre vite à la maison Mais quand il est bien habillé Quelle communion fraternelle Chalent 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 Tu es bien habillé C'est la grâce des dieux C'est la grâce des dieux On gueule On gueule Et surtout les mamans Vous critiquez trop Vous critiquez trop les mamans Vous critiquez trop Trop les mamans Vous critiquez trop C'est comme si c'était Un dos spirituel Et j'ai remarqué ceci Dans chaque église Il y a une maison maudite Ouais J'ai prié dans trois églises Puissance de la croix Flaming fire Et compassion Et dans chacune de ces églises Il y avait une maison maudite Voici les caractéristiques Des maisons maudites C'est une maison très fréquentée Mais on ne prie pas là-bas On amène toujours les nouvelles Tu sais On s'est battu aujourd'hui à l'église Si ta maison est une maison maudite Chasse toutes ces personnes Qui viennent critiquer dans ta maison La Bible dit Ma maison sera une maison de prière Mais si dans ta maison C'est là où on vient parler du mal Du pasteur C'est une maison maudite Et c'est souvent des maisons Qui engendrent la rébellie à l'église Où les divisions naissent Où les collaborateurs viennent être Rebellés dans cette maison-là Des maisons maudites Mais dans ces maisons On aime bien partager On donne la nourriture à tout le monde On aide tout le monde Pour venir encore donner des colis Des livraisons Des médisances Dis Seigneur Bénis mon voisin plus que moi Ça te fait bien Seigneur Élève ma voisine plus que moi Qu'elle se marie avant moi Qu'elle ait un meilleur mariage que moi Des plus bons enfants que moi Vous parlez avec vos bouches Mais vos cœurs C'est ça les vives aujourd'hui Ou même tu pries pour quelqu'un Père donne-nous l'onction Mais qui ne me dépasse pas Père donne-nous l'onction Mais qui ne me dépasse pas Peut-être orgueille Comment est-ce que nous allons conserver le réveil S'il n'y a plus d'amour Des médisances Des rivalités Des jalousies Où nous prions pour que l'autre tombe Pour que l'autre chute Nous nous empoisonnons Aujourd'hui à l'église Si tu prends Tu bois de l'eau Et tu te déplaces Est-ce que tu vas revenir boire Tu laisses Des fois tu entres dans une maison Tu n'es pas en jeûne On te donne la nourriture Tu commences les jeûnes Comment est-ce qu'il y aura le réveil Où on a peur de manger Chez ses frères Quand le réveil avait commencé Tu vois cette veste ici Demain chez l'autre Et puis chez l'autre Que je te donne mon habit Que tu amènes ça dans le deuxième monde Les gens prient Mais ils te soupçonnent de sorcellerie Comme tu es là Parce que quand on est là En français Comme tu es là On t'a déjà attrapé sorcier Mais tu ne sais pas Tu pries avec lui Ensemble Vous tenez les mains Il t'envoie le feu Le feu C'est sorcière Feu C'est sorcière Mais l'autre Oh Dieu béni Oh Dieu béni le Ndoki Comment il y aura le réveil Mais c'est la vérité C'est la vérité De sorte qu'au point de l'église Si des gens causent Rient Tu regardes Tu dis quoi ? On me critique Alors qu'ils parlent peut-être des anges Comment est-ce qu'il y aura la gloire de Dieu ? De sorte que quand on est béni On ne dit jamais aux frères de l'église N'est-ce pas ? Même nous les pasteurs On ne dit plus Hum Que je dise C'est ce que Dieu fait pour moi Pour qu'il y ait des réunions Un jour j'ai posé la question à l'église Si vous apprenez que j'ai 10 maisons Et que dans mon compte en banque Il y a un million de dollars Qu'est-ce que ça vous fera ? Quelqu'un a crié Oh ! En français Quelqu'un a crié Oh l'argent des offrandes Un fidèle a crié ça Il veut que les pasteurs soient comme un féticheur Il prie pour vous mais lui il est pauvre Vous avez des maisons Lui il n'a pas de maison Vous vous habillez bien Il s'habille mal Vous êtes millionnaire Lui il est pauvre Non ! Moi je ne suis pas un féticheur Vous êtes des enfants de Dieu Moi aussi Vous mentez Je mente aussi Vous achetez Moi aussi j'achète Vos enfants étudient Dans des bonnes écoles Mes enfants aussi Nous ne sommes pas des féticheurs Aujourd'hui même les féticheurs Construisent des maisons Ils ont changé les féticheurs Ils sont devenus propres On a un féticheur qui s'appelle Vivi à Kinshasa Vivi Mais que le pasteur t'importe les mains Mais qu'il soit port Vous aimez vos parents plus que nous Mais vous nous appelez vos pasteurs Si ton père achète une maison Tu es content Mais si ton pasteur achète une maison Régnons Si ton père devient millionnaire Tu ne le soupçonnes jamais d'orgueil Mais si le pasteur achète une maison Vous commencez à le suivre Vous commencez à avoir des orgueils au maître Tu vois Il est devenu orgueil Pourquoi ? Il prêche maintenant avec la main dans la poche Oh bien aimé Ça peut être un tic Ça peut être un tic Sans être l'orgueil Tu penses que l'orgueil c'est faire ça ? Il y a des gens qui vivent comme ça Mais des grands orgueilleux Aujourd'hui je suis venu équilibrer mon message Ah oui Pour que l'orgueil Pour que le réveil demeure Il faut que les chaînes de prières soient organisées Bien aimé frères et sœurs Il y a dans une ville On a organisé une chaîne de prières pour le réveil Pendant trois ans Tous les jours il y avait quelqu'un dans la permanence Pour prier pour le réveil Un jour je suis allé dans la permanence d'une église Et j'ai dit au pasteur Vous avez une très belle moquette Dans votre église C'était une grosse moquette blanche Elle était parfaite Il a dit non pasteur La beauté de notre moquette révèle qu'on ne prie pas Et c'est vrai Si on mettait une moquette blanche Dans votre lieu d'intercession Cette moquette va se salir Ou elle va demeurer propre Si elle se salit vous priez Si elle ne se salit pas Vous ne priez pas Combien d'entre vous prient Qui pour leur pasteur Se réveillent la nuit et disent Seigneur ouin mon pasteur Combien de gens prieront pour ce culte Le culte de demain Combien d'entre vous ont prié pour le culte d'aujourd'hui Vous venez bien habillé Vous ne l'avez pas prié Mais vous voulez qu'il y ait la présence de Dieu C'est pourquoi le réveil meurt Et quand il n'y a pas la présence de Dieu Aujourd'hui il n'est pas ouin Oui je ne suis pas ouin Parce que tu n'as pas prié pour moi Un jour on va chercher un grand serviteur de Dieu En Angleterre Et on lui dit Quel est le secret de tes messages Qu'est-ce qui fait que tu prêches si puissamment Il pensait qu'il va leur montrer des notes De ses prédications Une bible extraordinaire Il prend ses étudiants Et il les amène où ? Dans une cave Et là il lui montre des femmes en train de prier Il dit Voici la force de mes messages Ces femmes prient toujours pour moi Est-ce que vous priez encore pour vos pasteurs En fait qu'ils prêchent dans le feu Et la poussant du Saint-Esprit Vous ne faites que nous critiquer Sachez bien aimer Lorsque vous ne soutenez pas Samson Ceux qui luttent contre lui sont unis En fin de le tuer C'était ça le problème de Samson Personne ne le soutenait Mais Delil a été soutenu Les sorciers sont unis Ils se soutiennent pour détruire les hommes de Dieu Mais les hommes de Dieu sont seuls au front C'est bien de nous aimer Mais est-ce que vous priez pour nous ? C'est bien de nous aimer Mais est-ce que vous priez pour nous ? Alors que je prêche je ne m'amuse pas Il y a des puissants de ténèbres qui me combattent Et qui veulent qu'un jour ma vie Soit le contraire de ce que je prêche Mais est-ce que vous priez ? C'est facile de critiquer un homme C'est facile de faire des mauvais commentaires Sur son Facebook Mais ça géniait Genait pour lui Ça c'est être spirituel Il y a un nombre de dieux qui prêchaient puissamment Mais pendant qu'ils prêchaient Sous l'estrade il y avait une femme Une intercesseuse Pendant toute la prédication Pendant que je suis en train de prêcher Est-ce qu'il y a une permanence quelque part ? Ou on prie pour moi ? Pendant que je prêche C'est anormal que je sois en train de prêcher là Mais il n'y a pas dix personnes Au moins qu'il prie de l'autre côté Et cette femme recevait des révélations Pendant que l'homme de Dieu prêchait Et lui écrivait Et il donnait ses révélations Comme si c'était ses prophéties Un jour un homme de Dieu voit son église grandir Et il pense que c'était son ministère Et un jour l'église ne grandit plus Et il dit Seigneur pourquoi l'église ne grandit plus ? Dieu lui dit La pasteur Le pasteur de l'église ne vient plus Qui ? Mais c'est pas le pasteur Elle dit c'est pas toi C'est une femme Elle prie tous les jours pour toi C'est pourquoi je t'utilise Dans les signes, les prodiges et les miracles Mais ces derniers temps Elle est tellement occupée Qu'elle ne vient plus Va la chercher Et il suit cette femme Elle dit Maman pourquoi tu ne viens plus ? Elle dit non j'ai trop de problèmes J'ai un problème de maison Et tout le reste Il paye une maison Il la mêle Elle dit Maman il faut toujours venir à l'église Et la maman revient L'église commence à grandir Pourquoi ? Elle pouvait prier toute la nuit Mon pasteur il est jeune Aide le Seigneur Aie pitié de lui Il est faible Et lui quand il se lève là Les aveugles voient Les sourds entendent Pourquoi ? Il y avait une intercesseuse Est-ce qu'il y a quelqu'un Quelque part là Dans le secret Qui prie Et qui porte le réveil Et la caractéristique D'un vrai intercesseur Il ne dit jamais qu'il prie Mais vous aussi Vous commencez à prier Ce sont nos prières Tu vois comment est-ce qu'il est En train de monter là On le soutient de la prière Les vrais intercesseurs Souvent on ne les connait pas Ils prient Ils ne sont pas souvent même Dans les groupes des intercesseurs Ils sont humbles et simples Mais ils payent le prix Il fait ses jeûnes Il ne dit rien Mais nous quand tu jeûnes Papa 70 jours Papa 30 jours Alléluia Et il faut continuer A évangéliser Même si l'église grandit Pourquoi ? Des fois nous stagnons Parce que nous voyons Seulement ceux qui viennent là Quand je vois là Je dis c'est une foule Mais ce n'est pas une foule Ce n'est pas une foule Par rapport aux gens Qui vivent dans le péché Et qui font le carnaval au Brésil Ce n'est pas une foule On n'est pas nombreux On n'est pas nombreux La salle est pleine Mais on n'est pas nombreux Parce que si on était Dans un stade On ne serait pas nombreux Nous stadions souvent Lorsque nous arrêtons D'évangéliser Et il a été démontré Que souvent Ceux qui gagnent les âmes Ce sont les personnes Qui ont fait une année Dans le Seigneur Lorsqu'on commence à faire Deux ans, trois ans, quatre ans On ne gagne plus les âmes Mais sachez que Les nouveaux convertis Sont un souffle nouveau Dans l'église Parce que eux Ils écoutent le pasteur Différemment Mais les anciens Ils veulent vibrer Ils veulent vibrer Et là comment ça C'est fâché Tu as vu hein Ils peuvent dire Aujourd'hui ils ne prêchent pas bien Mais le nouveau Il n'est pas dans tout ça Ils sont zélés Ils portent les chaises Ils balaient l'église Ils viennent à temps Pourquoi ? Parce qu'ils sont encore frais Et quand une église Ne gagne plus les âmes Cette église va se tagner Et va mourir Ça devient une mère morte Qui ne bouge pas Une année, cinquante personnes Deux ans, cinquante personnes Quatre ans, cinquante personnes Oh, c'est l'humilité Et le petit troupeau Non, ce n'est pas le petit troupeau L'église est morte L'église est morte Ce n'est pas normal Une église qui ne grandit pas Ce n'est pas normal Ne dis pas Mon message est trop dur Le message est dur Ils sont là Mon message est dur On ne me comprend pas Non C'est un signe qui a la mort Une église doit grandir Lorsque l'église primitive A commencer la première prédication De prière A engendrer Trois mille convertis Après Deux mille convertis Cinq mille convertis Et Dieu comptait les nombres Pourquoi ? Dieu aime la croissance La stagnation Tue le réveil Tue le feu C'est pourquoi aujourd'hui Nous allons prier Pour que vous puissiez Aller évangéliser Pour que vous receviez Le feu D'aller évangéliser Et je vous assure Imaginez que vous êtes Une église de cent personnes Et deux cents nouvelles personnes S'ajoutent à vous Votre église change Automatiquement Vous aurez des nouveaux problèmes Des nouveaux cas Et du coup Vous serez changé Moi il y a quelqu'un Qui m'a fait grandir Dans ma vie chrétienne J'avais donné ma vie à Jésus Christ Après une année J'ai amené un ami au Seigneur Mais lui Il aimait beaucoup la parole Il aimait beaucoup Je n'ai prié Et maintenant Il me posait des questions Sur des versets Que je n'ai jamais lu Il dit Marcelo Maintenant Apocalypse 2 verset 7 Ça dit quoi ? Ah Attends Je vais lire Je te dirai Maintenant il me poussait A lire A lire Des fois il me dit Marcelo aujourd'hui J'ai prié 3 heures du temps Mais j'ai dit Ah Moi même pas une heure Je n'arrive pas Oh Dieu aide moi Moi n'a pas l'éclat Le fils va me dépasser Et il m'a fait grandir Et aujourd'hui C'est vous qui me faites grandir Ah oui Vous me faites grandir Parce que vous êtes Des nouvelles personnes Dans ma vie Vous êtes des nouvelles Personnes dans ma vie Exemple Quand moi je prêche J'aime prêcher Je parle français Puis lingala français Mais je fais l'effort Pourquoi ? Il y a des bien aimés Qui risquent de ne pas Comprendre Tu me fais grandir Ah oui Une nouvelle personne Dans ta vie Te fait grandir Mais quand tu as toujours Les mêmes amis Les mêmes personnes Dans ta vie Tu vas mourir Et lorsqu'il n'y a pas De nouveaux convertis Dans une église Cette église Va suffoquer Et va mourir Vous allez faire un groupe D'amis Tout le monde connait Tout le monde Et vous vous retrouvez Pour causer De sorte que La communion fraternelle Devient plus importante Que le culte Vous connaissez ces églises là ? Pendant la prière Personne ne parle Prions Pendant le culte Il dort Quand on dit ses mots Amen Comment tu vas ? Comment ça va ? Ça va ? On va pique-niquer On va faire ceci Des cultes qui commencent Après le culte Hallelujah Hallelujah Il faut continuer À évangéliser Mais surtout Il faut conserver La liberté de l'esprit La liberté de l'esprit Meurt après le réveil Lorsque l'homme Veut tout contrôler Vous voyez là Par exemple On vient Et tout d'un coup On trouve ses frères et sœurs Ce soir là Ils ont tellement soif de Dieu Qu'ils acceptent de s'asseoir Mais si on est très ordonné Bien aimé Tenez-vous debout Tenez-vous debout Tenez-vous debout Pourquoi ? Non chez nous Personne n'est assis là Ça fait quoi ? Ça fait rien Mais personne n'est assis là Quelqu'un commence à propétiser Ainsi dit le Seigneur Du calme Du calme C'est l'heure de l'adoration Le culte prend fin À 20h Mais les gens veulent rester Pour adorer On éteint les lampes Sortez 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 Pourquoi ? À 20h non On éteint les lampes Mais les lampes vont faire quoi ? On éteint seulement les lampes Sortez On a vécu quelque chose d'extraordinaire Et l'église qui était bloquée comme ça Un dimanche je prêche au premier culte Et au deuxième La gloire de Dieu tombe Le culte prend fin à 12h30 Mais les gens restent à 15h jusqu'à 17h en train de prier Et un groupe de femmes rentrent à la maison Et arrivent au coin de la venue Tombe sous l'onction La puissance de Dieu Commence à parler en d'autres langues Un militaire s'approche d'elle Tombe aussi avec son arme Les passants sont touchés par l'onction Et que font les anciens de l'église ? Du calme L'esprit du prophète est soumis au prophète Calmez-vous Calmez-vous Tu veux calmer quelque chose que tu ne comprends pas Passe Laisse cela Alléluia Lorsque tu ne comprends pas N'éteint pas le esprit Lorsque tu ne comprends pas N'éteint pas l'esprit Mais souvent nous éteignons Parce que nous sommes dépassés Et souvent nous les leaders Lorsque l'église commence à prendre une vitesse On ne comprend pas On commence à étouffer On étouffe les jeunes On étouffe les jeunes On étouffe les jeunes Laissez les jeunes Laissez les jeunes Laissez les jeunes Alléluia Parce que tu peux être un leader Tu ne prophétises pas Ton fils le prophétise Laisse le prophétiser Laisse le prophétiser Tu ne perds pas dans les miracles Lui quand il prie Il y a des miracles Laisse le On perd dans les miracles Alléluia Écoutez Écoutez nos programmes De 8h à 8h30 Communiquez 8h30 À 9h Lourange 9h 10h Parole Et si maintenant Dieu veut qu'on prêche au début Non Seigneur Ce n'est pas au début Toi tu parles à 10h Qui conduit l'église C'est l'homme de Dieu Au lieu que ce soit le Saint-Esprit C'est pourquoi les frères Est étouffées dans l'église Par un excès d'ordre Dieu équilibre Mais le désordre C'est aussi que pendant que je prêche Tu montes ici Tu me ravis le micro pour prêcher Parce qu'il y a aussi cela Un jour dans une église Un pasteur avait une église des riches Des hommes très intelligents Et très riches Et une belle église Des bonnes églises Toutes calmes Et un jour un homme pauvre Est venu dans cette église Et c'était un homme Qui aimait manifester Sajout Lorsqu'on prêchait la parole Et il vient dans cette église Calme et bien organisée Le pasteur prêche la parole Et lui il dit Amen 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 Et quand il dit Amen Tous les riches Mais je ne sais pas pourquoi Les riches sont trop coincés Et lui continue Mais avec le temps Les riches commencent à quitter l'église Parce qu'ils dérangeaient le culte Et le pasteur va voir Le frère Il dit Frère Arrête de déranger le culte Tu vois les gens ici Ils n'aiment pas les désordres D'ailleurs je vois Tu n'as pas des belles chaussures Je te promets Ne dis plus Amen Écoute c'est moi Garde-toi dans ton coeur Je t'achèterai des chaussures Il a dit ça va Et le dimanche Le pasteur prêche Et il sent la joie Il veut réagir Il dit Ah chaussures Il se calme L'autre dimanche Il vient encore Le pasteur prêche Il veut se lever Ah chaussures Troisième dimanche Le pasteur prêche Il veut vibrer Ah chaussures Mais un autre dimanche Le pasteur prêche 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 Il sent des choses Il bloque Ah chaussures Ah chaussures Et puis il se tient Deux Il dit Pasteur Chaussures ou pas Chaussures Alléluia Chaussures ou pas Chaussures Alléluia Et je voudrais te dire Des fois dans la vie Chaussures ou pas Chaussures Alléluia Même si les intellectuels Sont pas contents Chaussures ou pas Chaussures Alléluia Même si les hommes Intelligents Ne sont pas contents Chaussures ou pas Chaussures Alléluia Les babababachino Si vous pensez là Si vous pensez là C'est toi d'habitude Chaussures ou pas Chaussures Alléluia Chaussures ou pas Chaussures Alléluia Chaussures ou pas Chaussures Alléluia Pourquoi des fois Tu sens des choses Dans ton terre Mais les voisins Ne les sens pas Et bien aimé Si toi tu ne sens rien Moi je sens des choses Chaussures ou pas Chaussures Alléluia Même si ça va Derranger Vos églises Tent calmes Remplies de froidheur Chaussures ou pas Chaussures Alléluia L'église N'est pas appelée Toujours être calme Des fois on tombe Des fois on pleure Des fois on rit Des fois on danse Des fois on crie Des fois on est calme Chaussures ou pas Chaussures Alléluia Pourquoi as-tu la permission Pour opérer un esprit Il peut se faire que c'est ton jour C'est le jour de ta connexion divine Mais tu regardes ton voisin Tu regardes ta voisine Alors que toi tu sens des choses Alléluia 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 En rentrant dans vos églises Rappelez-vous Chaussures ou pas Chaussures Alléluia Parle en notre langue Parle en notre langue Mais qu'est-ce que tu as Je suis rempli du Saint-Esprit Par l'Écrit Dans le dernier jour Je répandrai de mon esprit Sur toutes les chers Votre fils Et vos filles Propres et tous les autres Ne te gêne pas D'exprimer Ce qui est dans ton esprit Et dans ton cœur Ça va éteindre le feu N'attends pas Que tout le monde te comprenne Tu es un leader Avance On te suivante Lorsque dans ma chambre J'avais découvert Qu'il était possible aussi De chanter en langue Mais j'étais Pauliste Dans notre corps On chante C'est vraiment juste Mais toi tu chantes Tu entends N'ayez pas peur Des fois de scandaliser Les gens Même si c'est net Ils iront réfléchir Un jour je suis allé Dans la réunion Du full gospel J'étais un jeune garçon Je n'étais même pas Un pasteur Et en ce temps là C'est les hommes riches Intellectuels D'autres pays Qui se convertissaient Et leur culte Était classe C'était des gens Tu témoignes Et puis on mange Des frites Et puis on part Bien aimé Quand j'étais dans le monde J'ai trompé ma femme Et alors Quand je rencontrais Jésus Jésus est entré dans ma vie J'ai tout changé J'ai tout abandonné Alléluia Qui veut recevoir Jésus Seigneur Jésus Je te donne ma vie Bien aimé Au menu Nous avons des frites Et nous avons des pommes Des terres Vous choisissez Et puis on dit On va prier un peu Quand on prie Je sens des choses Rimbo Saka J'ai dit Non Seigneur Ici on mange Rikamazika Seigneur Je ne suis même pas Prédicateur Rokamazinteia J'ai dit Je ne suis même pas Alléluia J'ai dit Ainsi dit Le Seigneur On a arrêté de manger Vous avez commencé Dans l'esprit Et vous avez fini Dans la chair Ce que vous faites N'est pas la vision De mon serviteur Démence au Chakarian Et il m'a dit Fils Tu as raison C'est vrai Ce qu'on fait Ce n'est pas ce qu'il avait dit Chaussures ou pas chaussures Alléluia Tu vas au travail Tu sens l'onction de Dieu Et un ami à toi Est malade Tu dis Viens je vais t'imposer les mains Tu l'imposes les mains Ils tombent Les autres disent Qu'est-ce qu'il y a Toi aussi Dix temps Le réveil commence Dans l'entreprise Yes Bien aimé Frères et sœurs Nous avons un problème Nous sommes trop rationnels Trop rationnels Mais des fois La vie chrétienne C'est une folie C'est une folie Imagine Jésus Christ Un aveugle Qui vient le voir Et qu'est-ce qu'il prend De la boue Et il met Sur ses yeux Ce n'est pas rationnel On ne lave pas les yeux Avec la boue Mais il l'a fait Et les gens ont vu Certains vous êtes baptisés Dans le Saint-Esprit Mais vous ne parlez jamais en langue Chez vous à la maison Parce qu'on va dire C'est quoi que tu dis Tu dois les choquer Avec cette nouvelle langue Mais cette nouvelle langue Va changer l'atmosphère De votre maison Il y a un jeune garçon De notre église Qui a été renvoé De l'école Parce qu'il a parlé En d'autres langues C'était une école catholique Il parle en d'autres langues Il dit arrête de parler en langue Il dit non Vous devez me chasser Je dois continuer Parce que c'est plus Que le diplôme Et la licence Chaussures ou pas Chaussures Alléluia Si je veux Prendre mon travail Chaussures ou pas Chaussures Alléluia Je sens l'anxion de l'esprit Je sens la puissance de Dieu Qui est en train de toucher Les hommes et les femmes En son lieu Parce que Dieu va t'utiliser Pour amener un réveil Une réforme Un bouleversement Autour de toi Lorsque tu rentreras Dans votre église Et que l'anxion de Dieu Sur toi Fais ce que Dieu T'a dit de faire Ne laisse personne Éteindre le feu Que tu as reçu Sinon tu demeures A la même personne Toute ta vie Lève les mains Commençons à prier Fais ce que l'esprit Te dit de faire Je sens sa présence En ce lieu Fais ce que l'esprit Te dit de faire Je sens sa présence En ce lieu Fais ce que l'esprit Te dit de faire La chorale va m'aider Je demande Père La liberté de l'esprit 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 Vibre en esprit Vibre en esprit Monte en esprit Oublie ton voisin Oublie ton voisin Merci Saint-Esprit Fais ce que l'esprit Te pousse à faire Fais ce que l'esprit Te pousse à faire Notre chan Pour vous aider A recevoir Ce que Dieu veut vous donner Mais toi-même Tu dois exercer Ta foi Pour recevoir cela Il n'y a pas D'Elie sans Élysée Il n'y a pas De Moïse sans Josué Et en ce lieu Il y a la relève Il y a la relève Au milieu de vous Il y a Des Élysées Il y a Des Timothées Il y a Des Josué Et aujourd'hui Je vais prier Pour tous ceux Qui se reconnaissent Dans ce message De sainteté Mais qui doivent Assurer notre relève Nous nous partons Mais vous vous resterez Pour continuer à faire ces choses Et à dire ces choses Dites avec moi Dieu de la relève Dieu de la relève Dieu de la relève Dieu d'Élysée Dieu de Timothée Dieu de Timothée Dieu d'Élysée Dieu de Josué Me voici Utilise-moi Utilise-moi Comme une relève Utilise-moi Comme un nouveau bois Sur le terre de l'Élysée Envoie-moi Avec la puissance Pour gagner les âmes Pour gagner les âmes Pour gagner les âmes Rêvez-moi De purité Que les dieux De mes pères Spirituels Me roignent Pour gagner La génération Le feu La puissance Pour être la relève 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 Au nom de Jésus Lucie 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 Eusebic. Que Dieu touche ma relève. Que Dieu touche. Que l'option qui est sur moi, vienne dans ta vie. Que l'option qui est sur moi, vienne dans ta vie. Receptez cela. Receptez cela. Que l'onction d'Elie vienne sur l'Elysée, que l'onction d'Elie vienne sur l'Elysée, que l'onction de Moïse vienne sur Josué. Recevez la grâce de l'art élève, recevez la grâce de l'art élève, recevez plus, 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 plus. Tous les responsables du noyau, tous les frères et sœurs du noyau, venons seulement, je veux prier pour vous. Et priez Dieu, qui vous communique ce feu. Priez au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Prions pour eux, Église. Prions pour ces hommes, pour ces femmes, qui se sont mises à part. Priez, 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 priez. Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur Dieu, nous avons quitté Kinshasa pour ses bien-aimés frères et sœurs. Je viens à présent, au-devant de toi, afin que tu leur donnes une dimension de l'esprit qu'ils n'ont jamais eu auparavant. Exhaustes-moi, 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 exhaustes-moi. Recevez, 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 au nom de Jésus Christ de Nazareth. Saint Esprit rempli Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sous-titres par Juanfrance Receive 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 Au nom de Jésus Receive 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 Comment vous vous appelez ? Patrick Seigneur Dieu, je prie pour Patrick Je prie Je te le donne 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 Que ta vie soit embrasée 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 Que des miracles, des prodigies Je t'accompagne Que des miracles, des prodigies Je t'accompagne Que Dieu te donne Une vie de prière Que tu n'as jamais eue Une vie de jeune Que tu n'as jamais eue Que Dieu te donne D'entendre sa voix D'avoir des visions D'avoir la révélation De la parole Une vie de sainteté Une vie de pureté Que tu n'as jamais eue Et que ce jour Entre les heures de ta vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Jonathan Ne regarde pas ta jeunesse Ne regarde pas ta jeunesse A l'âge de 15 ans Jésus Christ m'est apparu Dans ma salle de bain Je l'ai pris au sérieux Et aujourd'hui 25 ans plus tard Je suis son serviteur Et je vois sa main Et je vois sa puissance La grâce de Dieu est sur toi N'attends pas à grandir Pour prendre la parole De Dieu au sérieux N'attends pas à grandir Lies la Bible Prie Dieu de tout ton coeur Parle de lui autour de toi Dans les années qui viennent Nous nous reverrons Et tu opéreras dans une dimension D'action de gloire et de grâce Au nom de Jésus Touch Dans lui un coeur de chair Un coeur qui n'est pas effrayé par toi Un coeur qui t'accepte Et qui te cherche Au nom de Jésus Il y a douze missionnaires Au milieu de vous Des gens qui quittent Montbrisset Et qui ront Dans les recoins des nations Pour apporter la parole Dans cette foule Là où vous êtes dans la foule Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix On Douze Missionnaires Recevez 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 Missionnaire Il sera Un missionnaire Je détruis Toutes les forces de l'ennemi Qui s'oppose à ton appel Je détruis Toutes les puissances de l'ennemi Qui s'oppose à ton appel Je détruis Toutes les puissances de l'ennemi Qui s'oppose à ton appel Que Dieu t'amène Très très loin Dans les confins de la terre Prêchez l'évangile Prêchez la parole Dans la puissance Dans l'action Dans la puissance de Dieu Que Dieu te révèle De son action De sa puissance Qu'il brûle Tout ce qui n'est pas de lui Dans ta vie Que tu puisses être capable De te soumettre A sa parole Éduque-le différemment Élevez-le différemment N'oubliez pas le signe de ce soir Élevez-le différemment Rappelle-lui toujours Qu'il est Un bon air Parle-lui de la parole de Dieu De la crainte de Dieu N'oublie jamais ce visage Que tu vois Souviens-toi Qu'un serviteur de Dieu Venu de très loin Pour que ton citoyen Très loin Prêchez la parole de Dieu Tu peux regarder ta jeunesse Et dire Comment cela se fera-t-il A ton âge Une telle chose aussi M'est arrivée dans un culte J'étais palé par la puissance de Dieu J'ai entendu la voix de Dieu Des âmes qui criaient Qui me disaient Marcelo Viens nous prêcher l'évangile Et aujourd'hui J'ai répondu à l'appel de Dieu Et je t'ai rencontré Il y a aussi des hommes Très très loin dans le monde Qui attendent Un homme Qui viendra avec sa femme Prêcher la parole Souviens-toi de cela Karaboussa Est-ce qu'il y a des prophètes de Dieu Oh yes Je sens l'action prophétique Oh les gens les gars Vite avec moi Esprit prophétique Esprit prophétique Parle Esprit prophétique Oh Esprit prophétique Viens sur nous Réveillez-nous Les choses cachées Les choses futures Les choses cachées Les choses futures Que les prophètes En ce moment Voient les visions Au nom de Jésus 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 Vos yeux sourds Que Dieu t'utilise Dans la guérison C'est une main qui C'est un don Un don de miracle Un don de guérison Un don de miracle Que Dieu te communique Lorsque quelqu'un Sera malade Avant de lui parler Des médecins Impose cette main Impose cette main Au nom de Jésus Merci Seigneur Pour tout ce que tu as fait Rendons grâce à Dieu Pour tout ce qu'il a fait Pendant tes trois soirées de gloire Félicence en Seigneur Seigneur je te remercie Seigneur je te rends grâce Que l'honneur et la gloire te reviennent Aujourd'hui demain à jamais J'en suis prié Amen Acclamons le Seigneur Et bien voilà Les amis de Kazarima Kazarima chez vous Kazarima en Belgique Kazarima international Moukir Mouboumba Donc voilà Nous seuls Trois jours Trois soirées de gloire C'était magnifique Bah on va rater Bah on va y'a quipé Gloire à Dieu Vraiment nous sommes bénis Avec la présence De l'homme de Dieu Le pasteur Marcelo Ici 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 A Bruxelles Donc Bruxelles a bougé Février 2015 Bruxelles a bougé Donc 2015 Donc merci beaucoup L'homme de Dieu Vraiment Homme de Dieu Encore Que le Seigneur vous bénisse Et merci beaucoup Pour cette soirée de gloire Merci beaucoup Pour la parole Nous remercions aussi Toutes les personnes Qui ont assisté A cette soirée Toutes les personnes Qui sont venues Participer Écouter la parole de Dieu Vraiment Vous étiez massivement nombreux Il y avait beaucoup de gens Vraiment il n'y avait même pas de place Donc samedi Alors c'était Merci et Kosa Donc voilà Merci beaucoup Vous tous Restez branchés Sur votre site Le meilleur Le meilleur Kazarima Et à bientôt www.kazarima.fr